Jeudi 17 juillet, l'association Enfance-Adolescence-Diabète de Midi-Pyrénées était présente sur le site de Gavarnie, dans le but de sensibiliser tout d'abord la population et aussi d'accueillir Hucle Jarda, qui a entrepris de traverser les Pyrénées à pied au profit de cette association. L'association Reconnue d'Intérêt Général est créée en 2006 à l'initiative du service de diabétologie pédiatrique du CHU de Toulouse, fort de son expérience de plus de 15 ans en éducation thérapeutique. Sa mission est l'accompagnement médico-psycho-social de l'enfant et de sa famille. Bonjour, vous êtes le secrétaire général d'Enfance-Adolescence et Diabète de Midi-Pyrénées. Parlez-nous un peu de ce qu'est le diabète des enfants et tous les problèmes que ça peut engendrer. Le diabète de l'enfant est une pathologie qui est peu connue. On connaît surtout le diabète de l'adulte, mais chez l'enfant c'est un diabète complètement différent puisqu'il y a une destruction définitive des cellules qui produisent de l'insuline. C'est cette insuline qui permet de faire passer, très schématiquement, le sucre, le glucose du sang vers les muscles. Chez l'enfant, ces cellules qui permettent de faire passer le sucre dans le sang vers les muscles sont complètement détruites. C'est pour ça que c'est un traitement qui est contraignant puisque l'enfant va devoir se substituer à ce qui lui manque et va devoir s'administrer sous forme de piqûres 4 à 6 fois par jour de l'insuline. Il va se contrôler au bout du doigt son taux de glycémie 8 à 10 fois par jour. Il va devoir manger équilibré, faire de l'activité physique. C'est un diabète qui est peu connu, qui est en pleine explosion chez l'enfant, qui n'a rien à voir avec son alimentation. Aujourd'hui on ne sait pas véritablement pourquoi ce diabète se développe et qu'il y a de plus en plus d'enfants. Comment on diagnostique le diabète de l'enfant ? Parce que c'est quelque chose de très méconnu, puisqu'on n'a pas de fièvre, on n'est pas courbaturé. Comme le sucre reste dans le sang, l'organisme va l'évacuer. Donc on va commencer à faire beaucoup de pipi chez l'enfant. L'enfant peut se remettre à faire pipi au lit à 7, 8, 9, 10, 12 ans. Et comme il y a toujours ce sucre qui reste dans le sang, on boit beaucoup et on fait beaucoup pipi. Ensuite si rien n'est fait, qu'est-ce qui se passe ? On migrit. Et quelques semaines après, c'est la détresse respiratoire, le coma et le décès. Il faut savoir qu'en France, chaque année, des enfants décèdent du diabète de type 1, du diabète de l'enfant, parce que le diagnostic est posé trop tard. Donc dès qu'on a ces symptômes, il y a urgence. On va attendre un petit peu de voir, il faut aller directement aux urgences de l'hôpital pour aller contrôler, c'est juste un pic au doigt, une glycémie. Et c'est comme ça qu'on diagnostique le diabète de l'enfant. En Midi-Pyrénées, on estime à peu près à 1 000, 1 200 enfants qui ont un diabète de type 1. Sachant qu'en France, le nombre d'enfants qui ont un diabète de type 1, c'est à peu près 25 000. Les raisons d'être de notre association, qui existe depuis 8 ans, qui a été créée à l'initiative de parents et puis des hôpitaux généraux de la région et de le service de pédiatrie de Toulouse, et de faire en sorte que l'enfant, la famille puisse être autonome dans son quotidien, dans la vie de tous les jours, et qui va également dans les écoles pour pouvoir former, que ce soit les enseignants, le personnel scolaire, pour que l'enfant puisse faire son traitement dans son quotidien et participer à toutes les activités. Car avant d'avoir un diabète, un enfant qui a cette pathologie est d'abord un enfant. Et nous, la philosophie un petit peu de l'association, c'est de faire en sorte qu'il vive sa vie d'enfant et que la maladie ne soit pas trop au centre de sa vie et qu'il puisse vivre le plus normalement possible. Aujourd'hui, c'est irréversible et c'est à vie. Donc c'est une pathologie qui est lourde, contraignante. On ne peut pas se dire un jour, je vais arrêter de faire les piqûres, il faut les faire tous les jours. C'est pour ça que chez l'enfant, il y a des fois du découragement et que notre association, qui est composée de soignants, de médecins, de psychologues, de diététiciennes, et également de parents qui sont là, accompagne ces enfants pour qu'ils puissent faire avec et vivre avec leur pathologie au quotidien. Je vous remercie Patrick. Nous allons maintenant aller à la rencontre d'Hugues, qui se dépense sans compter pour l'association. Donc effectivement, ce que fait aujourd'hui Hugues est phénoménal. C'est un défi extraordinaire. Il vous en parlera mieux que moi, ou il vous en a parlé. Grâce à ça, ça permet de mettre la lumière sous cette maladie qui est très peu connue au final. On connaît beaucoup le diabète d'Igra, celui parce qu'on mange trop, mais chez l'enfant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Souvent, les enfants souffrent du regard des autres qui dit c'est parce qu'il a mangé trop. Aujourd'hui, pendant ces 15 jours, c'est de mettre en lumière ce diabète de l'enfant, qui a été un diabète différent, qui est certes contraignant, mais qui permet surtout à l'enfant de vivre, s'il fait bien son traitement, vivre le plus normalement. Donc c'est plutôt le regard des autres qui est à changer pour faire qu'ils soient bien accueillis, qu'on n'ait pas trop peur de cette pathologie qu'on connaît peu. Merci, on va aller accueillir Hugues parce qu'il n'est pas très loin. Bonjour, ça va pas trop chaud ? Si, il fait chaud, ouais, ouais, ouais. Vous êtes sacrée journée quand même. Ouais, ouais, depuis deux jours, ça change du mauvais temps, du Pays Basse. Soutu que tu es passé d'un extrême à un autre. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, en altitude, il y a un peu d'air, donc ça va encore, quoi. Mais le problème, c'est la neige, il y a beaucoup de neige. Ça va l'ombre, oui, ça va l'ombre. On n'a pas pu avancer au rythme qu'on voulait, il faut aller mettre les crampons, il faut aller être vigilants, parce qu'il y a beaucoup de déserts, de nevés à traverser. Mais bon, on y est arrivé. Voilà.